Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 13 mars 2023, j'espère que vous allez bien. Je termine les tirages aujourd'hui, donc il me reste deux signes, scorpion et gémeaux. On y va, je ne sais pas qui est qui, gémeaux, ce sera pour vous, ascendant gémeaux, lunant gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va regarder pour cette semaine, 13 mars 2023, ce qui se passe pour vous. J'ai mis un peu ici de la sauge, purificatrice. Oui, parce que ce n'est pas facile ce que je vis, je peux vous dire d'être en train de perdre son travail et de perdre son argent à cause de médisance et de YouTube. Je peux vous dire que c'est horrible parce qu'on manipule ma chaîne. Et en plus, par-dessus de ça, par-dessus de ça, il y a les problèmes de diffamation de l'autre personne où les gens la croient. Alors que c'est une menteuse, celle qui a initié le problème, qui m'a menacée, menacée sur ma chaîne, agressée sur ma chaîne. Donc ce n'est pas une bonne personne du tout, du tout, du tout. Et à cause d'elle, ça baisse tous les jours. J'ai beau faire autant de vidéos que je veux, ça baisse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai bientôt plus d'argent et je ne sais pas comment je vais faire pour continuer au survivre. Alors, je vous raconterai, j'ai des solutions, on va peut-être changer de chaîne, ce que j'ai comme idée. Je vous tiendrai au courant. Voilà, je fais un petit intermède pour que vous sachiez pourquoi, pourquoi il n'y a pas beaucoup de vues. On vit des choses assez moches dans ce monde. Ma foi, il y a des gens comme ça. Et surtout, par manipulation et par mensonge, il y a des choses qui passent. Mais la vérité va sortir, je le sais et je le sens. Donc, on va commencer pour vous, pour les Gémeaux pour cette semaine. avec une coupe de l'oracle des Médéores, une coupe du tarot du Petit Le Normand. Et puis, on va faire un tirage au tarot en croix, avec le, donc un taroscope, avec le tarot égyptien. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne. Pour les nouveaux qui arrivent, qui découvrez, n'hésitez pas. Pour le soutien, pour que ça continue. Et pour les anciens, vérifiez que vous êtes abonné. Si vous ne l'êtes pas, ou abonnez-vous, tout simplement. Je pourrais vous montrer des statistiques, comme c'est comique. J'ai plein de nouveaux abonnés, dans la courbe. Et puis, dans le chiffre, ça me met moins d'abonnés que d'habitude. Donc, on manipule totalement ma chaîne. Je trouve ça scandale, je peux vous dire. Scandale. Et puis, ce n'est pas évident à vivre. Je vous le dis tout de suite. Mais ce n'est pas grave. Je suis quand même ici, de bonne humeur, bien avec vous. Alors, et puis, n'hésitez pas à me demander une guidance privée, bien sûr. Ça, ça aide énormément pour que je puisse continuer, que je puisse vivre, survivre. Déjà que je ne gagne pas beaucoup, elle me dit que je suis un escroc, que je suis une voleuse. Donc, imaginez-vous comment cette personne peut être écoutée et crue. Je trouve ça inadmissible, inadmissible. Et tout le monde l'a cru quand elle a menti, menti dans sa vidéo. Je vais en faire une de vidéo, d'ailleurs. Je vous expliquerai tout ça, une fois encore. Parce que là, c'est dégoûtant d'en arriver là où j'en suis. Pardonnez-moi pour cette introduction. Et on va commencer pour que vous compreniez ce qui se passe. On va commencer pour vous, pour cette semaine, voir les Gémeaux, ce qui va se passer. La semaine du 13 mars. Ensuite, on va commencer les tirages d'avril. Voilà, on y va. Donc, n'hésitez pas à demander une guidance privée en m'écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo. SandraBrunst.com N'hésitez pas à écrire aux demandes de guidance privée. Ça m'aide beaucoup. En tout cas, à tenir. Ça m'aide beaucoup. Non, je ne veux pas être riche. Surtout pas. Alors, Gémeaux a son nom Gémeaux. Les Noms Gémeaux pour la semaine du 13 mars 2023. Semaine du 13 mars 2023 pour les Gémeaux. Semaine du 13 mars 2023 pour les Gémeaux. Semaine du 13 mars 2023 pour les Gémeaux. Ce sera une coupe. Qu'est-ce qu'il se passe pour les Gémeaux cette semaine ? Alors, il y a des doutes, de la confusion pour certains. Alors, ne prenez pas tous cette énergie. Ce n'est peut-être pas pour tout le monde. Parce que, alors on dit que vous êtes confus par rapport à une situation et ça vous fait souffrir. Certains peuvent être un peu malades ou pas très très bien physiquement, avoir la grippe, là, tout. Mais ça peut être aussi dans le passé. Alors, il y en a qui sont dans un doute par rapport à l'amour d'eux-mêmes. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois ici. C'est par rapport à la confiance, à l'estime de soi-même. Par rapport à des conflits que vous avez avec d'autres personnes. Il peut y avoir actuellement des conflits où il y a eu des conflits ces derniers temps avec certaines personnes. Mais vous n'êtes pas en harmonie. Qui vous met en doute. Là, j'ai un appel. Alors, je ne sais pas si ça coupe la vidéo ou pas. J'espère que ça arrête l'appel. Ça me met la... La vidéo sera en pause pendant l'appel. Bon, elles répondent. J'espère que ça continue à filmer. Donc, il y a quelque chose en rapport avec l'amour de soi. Vous doutez de l'amour de vous-même par rapport à... Des conflits par rapport à des gens, ici, avec lesquels vous êtes en conflit, en combat. Ou avec vous-même. Vous n'êtes pas forcément bien avec vous, avec vos valeurs. Quelque chose comme ça. On va voir la coupe, ici. Les Gémeaux. Donc, ne coupez pas la vidéo. Si vous voyez ces deux cartes au départ, c'est aussi pour vous dire peut-être ce qu'il y a eu. Vous n'avez pas été très bien dans votre peau. Vous avez des doutes sur la confiance en vous, sur l'amour de vous-même. Parce qu'il y a des gens qui vous ont critiqué ou qui ont dit des choses sur vous. Et ça ne vous rend pas très bien. Donc, les Gémeaux, semaine du 13 mars. Gémeaux, semaine du 13 mars 2023. Gémeaux, semaine du 13 mars 2023. On va voir de toute façon avec le tarot. Alors, on a l'ours, la force. Donc, la force qui revient. Où il vous faudra persévérer par rapport à un changement à faire. Un changement en soi, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. qui sera nécessaire de changer. Parce que peut-être que vous avez une attitude qui fait que des gens vous critiquent ou vous jalousent. Ou ne sont pas d'accord avec vous. On voit qu'il vous faudra persévérer pour retrouver votre énergie vitale. Pour retrouver votre alignement et votre bien-être. Il vous faudra faire un choix. Choix de changement. Choix de comportement. C'est assez émotionnel cette semaine pour vous. Ça peut être déjà un peu la semaine passée. Et ça peut être la semaine prochaine encore dans ces énergies. Il y a quelque chose d'assez émotionnel, relationnel au niveau de l'amour de soi. Il y a quelque chose à changer à ce niveau-là. Un comportement. Une attitude. Les gémeaux. On va voir. On va voir. J'ai mon pour la semaine du 13 mars 2023. On va faire un tirage en croix. J'ai mon semaine du 13 mars 2023. J'ai mon semaine du 13 mars 2023. J'ai mon semaine du 13 mars 2023. J'ai mon semaine du 13 mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Quand je vais faire ce changement, je vous le dirai. Il faudra simplement, pour le moment, changer de chaîne. Après, on verra si ça fonctionne. Sinon, il faudra que j'aille ailleurs. Faire autrement. On verra. Donc, on a la justice. Un pour. Donc, on vous dit effectivement qu'il y a un équilibre à trouver. Il y a quelque chose de déséquilibré qui peut être en vous. Il y a un déséquilibre par rapport aux autres. Il vous faut trancher. C'est-à-dire faire ce choix. Couper avec certaines choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Et aller dans une direction beaucoup plus positive. Il y a une notion de justice. Soit vous allez passer en justice ou vous avez passé en justice par rapport à des gens qui vous ont dénoncé par rapport à un certain caractère ou certaines problématiques qu'il y a pu y avoir. Mais je vois plutôt ici la carte positive où on dit que vous retrouvez l'équilibre grâce au fait que vous tranchez, vous coupez avec certains comportements qui ne sont plus bons pour vous. Et vous allez vers une nouvelle direction comme certaines cartes de tarot. On nous montre bien l'épée de justice. Et d'un côté, on voit que c'est gris, noir, compliqué. Et de l'autre côté, on voit que c'est ensoleillé, positif. Donc, c'est ce que je vois pour vous, que vous allez faire. On vous conseille de vraiment devoir faire un changement important en soi. Ça vous fait perdre confiance en vous. Vous voyez à nouveau ici, elle a la lance. Elle a deux fois, il y a deux fois sur ces cartes la faux. Donc, on doit trancher. Il y a effectivement une notion de devoir trancher, de faire ce choix, de prendre un nouveau chemin. D'ailleurs, ici, il y a une porte qui se ferme, celle qui est bleue, qui est grise, noire. Et il y a la porte qui s'ouvre vers la lumière. Donc, vous allez aller vers un mieux. C'est déjà une bonne chose. Mais il y a un comportement à changer. Parce qu'on voit qu'il y a eu, vous n'êtes pas bien, confus. Vous avez reçu des messages négatifs à votre égard. Et ça vous remet en question. Là, le chat vous dit que vous avez de la peine à avancer. Vous avez de la peine justement à faire ce choix. Pour le moment, vous ne l'avez pas encore fait. Vous devrez le faire. On nous dit que ce sera à faire. Parce qu'il y a des choses qui vous font souffrir. Des gens qui vous critiquent. Je ne veux pas répéter. Mais il y a quelque chose qui nous demande de persévérer, d'avoir le courage, la force d'affronter. De vous affronter vous-même. En dominante, on a le pape. Donc on nous dit, pour pouvoir passer à une étape supérieure, à un stade avec les paliers ici. Les colonnes, c'est comme un palier. La carte du pape nous dit, aie foi en toi. Il faut que tu retrouves cette confiance en toi. Elle est importante. Ces notions d'officialité, d'officialisation. Moi, je ne vois pas vraiment la justice. Ça pourrait être pour certains Gémeaux. où vous avez passé en justice, où vous allez maintenant devoir retrouver un équilibre, changer de comportement. On vous dit que vous avez de la peine à faire ce changement pour le moment. Effectivement, la réponse en tempérance nous dit, à nouveau, retrouver l'équilibre, à nouveau, être dans l'égal à égal, d'être juste avec les gens justes. On met de l'eau dans son vin, on calme les choses, on trouve et on tempère son comportement. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Et le pape, moi, ici en dominante, nous dit, soit vous devez aller voir quelqu'un, un psy, une aide extérieure, peu importe, pour vous faire aider quelqu'un d'expérience. Pour retrouver cet équilibre en vous qui a l'air d'être un petit peu malmené. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut être mal dans sa peau pour une certaine raison. Et on arrive comme face à un mur, en se disant, bon voilà, ce que reflètent les gens face à nous, c'est ça. Il me faudra changer. J'ai peut-être besoin d'une aide extérieure parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas. Un psy, un thérapeute, un énergéticien, peu importe. Mais c'est vraiment de ça qu'on nous parle. Voilà, équilibre, la justice, l'équilibre, le char, difficile à trouver notre équilibre, vers quelle destination on va aller. Et le pape, c'est soit garder espoir, soit demander de l'aide à quelqu'un qui est expérimenté. Pour la synthèse, on va vous dire ici, donc on a 8, 16, 15, 20, 30, 4, on a le 7 aussi. Bon, en synthèse, effectivement, on nous dit, vous allez avancer quand même, mais difficilement, lentement. Et surtout, on nous dit, au centre du tirage, là, la synthèse, c'est, tranche avec ce qui ne va plus chez toi et prends le bon chemin. Prends le chemin qui est positif, le chemin blanc. Prends cette porte positive qui s'offre, qui s'ouvre à toi. Voilà ce que je peux voir pour cette semaine. Ça peut aller, ça a déjà pu être, ça peut continuer encore la semaine prochaine, mais c'est nécessaire, en tout cas, on en le dit, là, cette semaine, pour vous, les Gémeaux. Merci bien pour vos commentaires et à bientôt. Bonne semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada